Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai essayé de vous faire un haul ça fait pas mal de temps que vous avez pas fait de haul et j'avais pas mal de choses à vous montrer j'étais à Akiko, à Bourges et je sais qu'il y a une abonnée qui m'a vue dans Akiko, elle m'est fixée donc j'ai remarqué et elle m'a pas venue me voir elle m'envoyait un message juste après pour me dire qu'elle m'avait vue mais qu'elle n'avait pas osé venir me voir quand vous me voyez mais venez me voir ça me fait trop 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 plaisir du coup j'ai été au Akiko à Bourges et je me suis racheté cette petite chose que j'adore, que j'avais déjà acheté je crois mais parce qu'elle n'avait plus, donc en fait c'est un gel pour les sourcils, c'est un gel fixateur qui fait tenir vos sourcils donc c'est transparent, moi comme j'ai les sourcils qui frisent avec ma soeur avec ma soeur on a les sourcils qui frisent, c'est très dérangeant du coup voilà je mets un peu de gel fixateur sur la fin de mon sourcil et au moins ça tient ça les défrisse pas mais au moins ça les tient ouais il coûte 5 euros quelque chose comme ça je crois je l'ai eu soldé, je l'ai eu à je l'ai eu à 2 euros enfin je l'ai eu pas très je l'ai eu à moins 50% donc franchement ça va toute cette coque-ci d'un site qui m'ont contacté et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé du coup ils ont décidé de m'envoyer cette coque et ça c'est une coque que je recherche depuis ultra longtemps vous le savez je l'ai eu dans la bouchée de ce Noël et je l'avais toujours pas trouvé et du coup ils m'ont proposé de me l'envoyer donc je l'ai adoré ça fait plusieurs fois que vous la voyez dans mes vidéos mais je l'ai emmené enfin c'est la coque qu'il y avait sur mon portable à Mallorque donc en fait c'est une coque toute rigide comme ça et en fait c'est un imprimé qui a été imprimé c'est un motif qui a été imprimé sur la coque donc vous voyez qu'en fait là ça s'enlève donc elle a bien bien vécu avec moi à Mallorque je vous mettrai le site en question en barre d'infos et j'ai aussi un code promo pour vous donc je vous mettrai aussi en barre d'infos à Mallorque on a fait quand même un peu les magasins on était à Palma donc la capitale de Mallorque donc il y avait Pulenbir, Stradivarius, Bershka etc etc c'était encore les soldes à Mallorque enfin en Espagne du coup et en plus les prix en Espagne c'est réduit du coup voilà ça a été j'avais pas emmené énormément d'argent parce que j'avais déjà beaucoup dépensé en Angleterre quand j'avais été avec mon collège donc là je me suis dit on va quand même se calmer et du coup j'ai quand même acheté deux choses ah oui j'ai acheté ce bracelet là vous savez c'est les bracelets de vacances voilà ce bracelet là c'est tout acheté en bracelet en fait là-bas du coup j'ai acheté ce haut là que vous allez voir je sais pas si vous verrez cette vidéo ou avant ou après mais où je le porte dans une vidéo et je le porte sur une photo d'Insta c'est un haut que j'adore hyper léger il est un peu court enfin il arrive en bas du ventre il est prêt en excès et il est un peu large donc c'est vraiment pour vous dire je l'ai payé 17,99€ c'est la chose la plus chère que j'ai payé cette fois-ci à Stradivarius et genre on est rentré deux fois dans Stradivarius c'est la deuxième fois c'est là que je l'ai vu donc il était une première fois à 19,99€ ensuite ils l'ont baissé à 15€ et ensuite à 9,99€ c'est le prix que je l'ai payé je pense qu'il aurait été à 19,99€ je l'aurais pas payé enfin je l'aurais pas acheté donc voilà c'est un jean le même motif que le haut donc un peu c'est rayé je l'ai pris en 34€ c'était la seule taille qui restait il me va un peu grand donc voilà mais c'est grave ça fait un jean un peu large j'aime bien je préfère les jeans un peu larges maintenant et choisissez bien les motifs quand vous achetez des pantalons par exemple celui-ci ce motif là il vous grandit donc voilà quand vous prenez des rayures dans l'autre sens il vous grossit ou quoi donc faites attention au motif que vous choisissez quand vous achetez vos vêtements ensuite j'ai passé une commande sur Bershka avant de partir à New York c'est une petite commande Bershka voilà j'avais remarqué des choses sur Bershka mais soit c'était pas assez soldé soit j'aimais pas trop soit c'était cher donc j'ai pas trop aimé Bershka pour ces soldes là j'ai acheté j'ai acheté ce short-ci que j'aime trop voilà c'est un short chiné matière coton avec des petits détails colorés perso je le prends pour dormir et pour rester des après-midi chez moi comme on est en vacances voilà je l'ai pas payé très cher je l'ai payé 4 euros quelque chose comme ça je crois j'aime beaucoup et c'est des shorts que j'adore et j'ai aussi acheté une casquette qui est là les tas de la casquette putain une casquette casquette noire parce qu'en fait il me fallait une casquette pour la colo et je l'ai pas mise voilà elle est jolie mais je l'ai pas mise et j'ai pas une tête à la casquette moi j'ai encore moins voulu la mettre parce que j'ai les cheveux attachés mais voilà c'est plus cher je servirai une casquette noire et je l'ai payé pareil pas très cher je crois j'étais H&M H&M j'ai pris plein de choses genre j'ai ramassé tout le magasin je suis sortie avec une robe donc cette robe normalement vous l'aurez déjà vue dans une vidéo si je me trompe pas donc c'est une robe je l'ai utilisée à mailleur pour aller à la plage par exemple c'est une robe à bretelles mais avec les épaules vous savez comme ça vous avez une idée là et voilà c'est une robe toute simple elle est un peu chaude donc c'est vrai que je la mettais pas trop pour mailleur mais elle est bien j'étais à Zara et Zara je pense que c'est définitivement le magasin où je vais aller pour me m'habiller niveau pantalon niveau bas pour tout ce qui est short jean etc etc parce qu'à H&M j'ai essayé plein de short et de jean mais ça m'allait pas leur coupe je déteste les coupes à H&M c'est incroyable alors que là à Zara j'ai pris ma taille et ça m'allait parfaitement là j'ai pris un short à Zara qui est taille haute en jean tout simple vraiment un short qu'il me fallait donc c'est de la gamme Trafaluk c'est un peu cher enfin je sais pas j'ai dû payer 20€ je crois le short c'est un peu cher mais au moins au moins ça me va et au moins ça me fera longtemps je pense je l'ai pris en 34€ et il est parfait quoi j'ai pas arrêté de le mettre en ailleurs ce jean là que j'adore avec des trous un peu boyfriend j'en avais déjà un mais il m'allait plus du coup je voulais vraiment en retrouver un et j'ai adoré parce qu'à Zara j'ai trouvé ce qu'il me fallait donc encore Trafaluk et 34€ encore et par contre j'ai mis une ceinture parce qu'au niveau de la taille ça tombe un peu et j'ai dû payer 40€ 35 35-40€ quelque chose comme ça j'y vais jamais mais je sais pas là il y avait des choses que j'aimais beaucoup j'ai acheté ce t-shirt là voilà je suis rentrée je l'ai vu je dis bon allez il m'a coûté 9,99€ je crois donc il est gris avec des détails un peu bordeaux avec une tête j'aime beaucoup il est assez léger c'est simple et voilà il y a des choses à Juniper j'y vais jamais mais là il y avait de très très jolies choses à Pinky j'ai acheté ce maillot de bain qui a des mains de tiens donc ça c'est bien j'aime beaucoup les imprimés j'ai dû payer 10€ le haut à la Pinky je crois donc voilà en fait j'avais été voir un dermatologue c'était pas mon dermatologue habituel mais comme c'était un peu d'urgence parce que je devais le voir pour mon eczéma etc j'ai été voir celui-ci c'est pas mon préféré mais bon voilà et il m'a conseillé une crème solaire par contre comme je lui ai dit que je partais à ma heure qui est pour mes tâches etc et du coup il m'a prescrit enfin il m'a conseillé ça s'appelle Délongue et c'est un SPF 50+, donc ça résiste à l'eau mais en fait quand j'étais dans l'eau avec je me suis pris des coups de soleil donc bref voilà c'est parce que moi je devais vraiment vraiment beaucoup beaucoup me protéger à Mayork il y a des filles elles étaient déjà parties en vacances avant dédicace à ombre et glen du coup elles étaient bien bronzées et du coup là à Mayork elles ont mis que du modèle pour cramer moi je pouvais pas me mettre parce que sinon j'allais ma peau n'allait pas bien apprécier du coup moi j'ai dû me protéger à fond donc j'ai pas hyper bronzé enfin j'ai pas beaucoup beaucoup bronzé j'ai un peu bronzé quand même j'ai pris des coups de soleil aussi un peu quand même mais au moins ça m'a protégé et ça m'a pas abîmé la peau parce que j'ai une peau très très sensible et en plus je l'avais pas vraiment exposé au soleil avant puisque je suis pas partie en vacances avant du coup je devais de la protéger j'ai jeté un livre donc c'est ce livre là c'est qu'en fait je l'avais vu sur une vidéo d'Anna RVR et genre comment elle en a parlé ça m'a ça m'a envie ça m'a donné envie de l'acheter du coup je l'ai acheté donc c'est Did I Motion I Need You il y a un autre livre donc je crois c'est Did I Motion I Love You un truc du genre et je l'ai pas lu pour tout vous dire je l'ai emmené mais je l'ai pas lu du coup je pense le lire là et en fait c'est en gros c'est une fille elle a un demi-frère et en fait elle tombe amoureux de lui mais comme c'est son demi-frère voilà elle peut pas enfin voilà en plus c'est à New York etc donc c'est un gros bouquin mais j'ai hâte de lire et ça me fait du bien avant la rentrée je pense de me remettre un peu à relire pour la rentrée je voulais changer de sac je voulais plus prendre mon e-spac parce que déjà ça me saoulait et mon e-spac commençait vraiment à se péter du coup je voulais un nouveau sac de cours et du coup mes parents me l'ont offert pour mon brevet en quelque sorte et pour me féliciter de mon acceptation à Iser voilà et du coup voilà mes parents m'ont offert ce sac à main mais qui va me servir de sac de cours en fait c'est un long champ matin j'ai été faire les fournitures un peu parce que moi j'ai pas besoin de fournitures puisque je rentre en seconde du coup j'ai pas liste de fournitures et après sinon j'ai passé une commande avec le lycée mais c'est pour mon option à réappliquer donc ça n'a rien à voir comme j'y reçois au lycée je pourrais pas vous y montrer du coup cette année il y aura pas de vidéo all fournitures comme j'avais fait l'année dernière et ça vous avait beaucoup plu cette année je pourrais pas donc dites moi en commentaire des idées de vidéos back to school parce que vous vous manquez un film je vais vous en mettre quelques-unes je pense parce que cette année j'ai pas trop d'idées je vais vous en mettre quand même quelques-unes pour marquer le coup avant la rentrée j'ai pas trouvé l'agenda encore donc quand je l'aurai trouvé je vous le montrerai dans une vidéo ou sur les réseaux sociaux pour l'instant je l'ai pas trouvé encore j'ai acheté un trieur vert comme ça avec 12 matières du coup quand j'écrirai mes cours je les placerai dedans et quand je rentrerai chez moi quand je suis en internat ou quand je rentrerai la journée je les placerai dans des classeurs par matière ça sera plus pratique je pense je vais faire comme ça pour cette année je pense voilà un trieur et j'ai pris deux blocs de cahiers à grand carreau et qui se détachent avec des trous du coup c'est cool voilà une trousse c'est la même que l'année dernière j'ai acheté des frétarium j'ai acheté des surligneurs biques donc là c'est ceux-là des feutres enfin des feutres il y a 20 couleurs j'ai acheté des stylos feutres comme ça où il y a noir bleu rouge vert et violet donc ça c'est pour mes cours oui c'est tout pour mes cours mais c'est pour les chapitres les débuts chapitres les autres choses comme ça stylos calculaires ça c'est la vie les blanco du blanco parce que c'est aussi la vie j'ai reçu un nouveau colis de Néjoli donc j'ai reçu des coques encore 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 des coques donc j'en ai reçu pour mon frère et pour Ilona donc voilà et je pourrais pas vous les montrer du coup j'ai aussi donc reçu par contre cette coque c'est pour moi c'est une coque qui va sous l'eau donc j'espère qu'elle marche j'ai commandé ce short là je sais pas pourquoi il était plus beau sur la photo je l'ai pas essayé encore pour vous dire mais il est un peu chelou la matière j'aime pas du tout donc avec des petits pompons il était vachement joli sur le site mais j'ai commandé aussi ça vous savez si vous mettez du sol dans les sans pompe comme ça donc c'est vachement pratique j'ai pris des éponges aussi parce que je voulais essayer les dégrader et puis ça peut toujours servir j'ai pris des loutines touls sur les ongles je sais pas ce que j'ai avec les ongles c'est un rouge à lèvres j'en ai joli mais j'ai un peu peur j'aime beaucoup la couleur il tient beaucoup parce que j'ai swatché une couleur un peu marron comme ça je l'ai swatché elle est très jolie elle tient hyper longtemps sur la peau mais j'ai peur de la mettre sur les lèvres donc je vais essayer il faut vraiment que je tente je verrai bien si j'ai une allergie je verrai ça j'ai reçu la nouveauté de Gillette Venus voilà et c'est le rasoir en fait à emporter de poche et je voulais vraiment enfin je suis trop contente d'avoir su cette nouveauté parce que c'est trop mignon donc vous avez sa boîte et il est tout petit et vous avez 5 lames de rechange Gillette Venus c'est vraiment l'une des meilleures marques de rasoir pour les filles en fait ensuite j'ai reçu la nouveauté et l'édition illimitée de Merci Andy et de Rose Carpet donc avec les 3 youtubeuses Clara Chanel Elsa Makeup et Angie Phoenix Merci Andy vous savez je kiffe cette marque du coup j'ai été trop contente de recevoir l'édition illimitée plus en plus avec les plus en collaboration avec les youtubeuses du coup voilà vous avez la petite pochette avec les 3 geles antibactériens mes préférés c'est celui de Clara Chanel parce qu'il y a une odeur un peu masculin et j'adore les odeurs masculines tout ce qui est déo de mec parfum de mec j'adore voilà et j'aime aussi beaucoup celui d'Elsa Makeup celui d'Angie Phoenix je l'aime bien mais il est un peu plus doux voilà vous pouvez les trouver vous pouvez trouver ce qu'offrait là à Monoprix et après à Sephora je ne crois pas je ne pense pas mais à Monoprix c'est sûr et certain vous pouvez le retrouver j'ai reçu aussi cette box-ci de Haut Féminin et je suis trop contente c'est la première fois que je le recevais et donc c'est la box de juillet donc je suis un peu en retard mais je pense que je vais commander celle d'août il faut vraiment que je la commande parce que je vais avoir plein de choses ça va être tout en décalé ça va être super du coup voilà et c'était la première fois donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai adoré le mois de juillet c'était le thème nail art un peu donc il y avait une éponge ou j'ai essayé de dégrader donc il y avait une éponge trois vernis donc là c'est le vernis bleu que j'ai sur mes ongles qui est super les deux vernis donc un vernis rose et bleu ils sont super avec un top coat et une base et disque dissolvant comme ça une lime à ongles j'utilise jamais les limes à ongles mais enfin un bracelet donc il est sur moi là ensuite vous avez un petit tuto etc il y a un masque pour les mains que je n'ai pas testé une petite pochette et des tatouages donc si vous voulez le détail de cette box je vous trouverai un article ou une vidéo qui résume tout en barre d'infos je vous la mettrai je pense j'ai adoré cette box son prix de 14,90€ si je ne me trompe pas si je me trompe je vous rétiférer ici j'ai adoré c'est une box vraiment complète tous les produits j'ai pu les tester et parfait vraiment pour finir j'ai reçu la nouveauté de One Piece enfin leur collection d'été j'avais déjà reçu la combinaison d'hiver et donc là j'ai reçu celle d'été donc je suis super contente donc voilà c'est celle-ci en col roulé short c'est ouvert à la taille et c'est un peu en matière un peu chaude donc ça n'a été pas totalement et avec j'ai reçu une casquette donc moi comme vous savez je ne suis pas trop casquette mais je l'ai passée à mon frère donc il était très content donc merci One Piece j'ai reçu aussi un vernis que j'ai oublié de vous montrer de Nejoli qui est celui-ci et que j'adore en fait c'est un vernis qui vous rend votre vernis de base mat et ça rend trop 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 beau on dirait que vous avez des faux ongles mais j'adore c'est trop beau et j'avais un peu peur du résultat mais c'est voilà donc voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu je vous ai présenté toutes mes petites nouveautés actuelles et toutes les choses que j'avais reçu et que je voulais vous parler j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à me rejoindre sur mes réseaux sociaux je sais qu'en ce moment je ne fais pas des vidéos trop travaillées mais ça va ne vous inquiétez pas je profite de mes vacances aussi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz